Musique T'as une licence SOMAT, mais SOMAT c'était l'ancienne entreprise d'état Et t'as une licence en nom de KNS, je pense que c'est KNS qui a duré racheter l'entreprise Je peux vous poser une question ? Oui, alors en quoi consiste ce contrôle là sur informatique ? Alors le contrôle sur informatique nous permet de contrôler tout ce qui est temps de conduite, temps de repos Et les repos hebdomadaires, enfin hebdomadaires journaliers qui soient corrects Et que toutes les activités du conducteur sont enregistrées sur sa carte taquigraphe Donc oui, c'est un espèce de disque ? Alors c'était avant, avec les anciens chronos taquigraphes, c'était des disques en papier Et maintenant c'est une carte électronique, une carte à puce, sur laquelle toute l'activité du conducteur s'enregistre Et donc sur le graphique si vous voulez voir On peut ? Oui, oui on peut, le conducteur, on va regarder le graphique Et ça se traduit donc sur une journée, voilà, comme ceci Tout ce qui est vert c'est les temps de repos, tout ce qui est rouge ce sont les temps de conduite En bleu ce sont les temps de travail que le conducteur a enregistré au moment des chargements et des chargements C'est-à-dire qu'on arrive à peser les véhicules et on les pèse par essieux Vous avez une flaque pour chaque essieux Et ça permet de voir un petit peu qu'on puisse faire des infractions par essieux Et après on fait le total et on sait le poids total de l'ensemble du véhicule Et en plus l'avantage c'est que c'est mobile, on peut le dépasser ? Tout à fait, mais il faut quand même une surface suffisamment plane Pour ne pas avoir de différence au niveau des poids Donc on a la possibilité, mais il faut trouver une surface plane Merci Je vous en prie C'est peser c'est quelque chose que vous faites régulièrement ? Que nous faisons quotidiennement Donc nous avons 11 camions de peser et de contrôle à la DREAL Lorraine Donc tous les jours nous organisons des contrôles coordonnés avec les forces en tenue Et la peser fait partie des points de contrôle Qui souvent conduit à des verbalisations Puisque de nombreux camions profitent d'une surcharge pour faire moins de rotation Et par ailleurs, il faut savoir que les surcharges engendrent une dégradation prématurée des infrastructures Donc à terme, ça coûte très cher à la société Alors qu'est-ce qu'il y a comme équipement pour contrôler dans vos camions ? Alors vous avez en premier lieu les équipements informatiques Qui permettent de relever l'historique de circulation du camion Et de retracer un peu la vie du conducteur dans son véhicule Durant les 28 précédents jours Vous avez également les pesons Qui permettent de peser à tout moment et à peu près n'importe où le camion Et nous avons également, mais dispersé sur le territoire Un certain nombre d'équipements sur les aires de contrôle Comme des bascules de pesée Ou des radars qui permettent de photographier et de mesurer la vitesse des véhicules Et de les peser également en marche Alors c'est indispensable finalement cette pesée et cette vérification de ces poids lourds ? C'est un point très important de la réglementation Et de la sécurité routière bien sûr Puisque je voyais hier en circulant un grumier Donc un camion qui portait des gros tronçons de bois Qui était surchargé On voyait bien qu'il avait des difficultés au moment de tourner Et qu'il basculait dangereusement Donc c'est un camion que nous interceptons Et que nous contrôlons Et que nous immobilisons lorsque nous constatons une surcharge Vous avez un mixte étonnant Je crois que nous sommes sur chose Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?